et bonjour à tous c'est magnafe et on se retrouve sur fs 16 sur ps vita pour la suite je vais lancer la moisson ici la remorque on va l'amener directement sur le champ pour éviter de la chercher à droite et à gauche vu que c'est à mon habitude comme d'habitude et celui ci en fait il va me servir tout simplement à envoyer la coupe sur les champs de blé mais juste après par contre celle ci elle est prête le sommaire il est où celle ci je vais pas y aller parce que ça coûte pas assez cher et que c'est tout simplement dans les endroits inaccessibles du moins qui sont chiants parce qu'il n'y a pas de retour automatique à la ferme celui ci il n'a pas terminé par contre celui ci moi il ya quasiment 100 moi je peux laisser charger un petit peu donc les semis sont pas encore terminé mais bon voilà alors normalement là le jeu est vachement plus fluide en fait parce que tout simplement j'ai changé de système d'acquisition pour tout ce qui est console j'avais acheté il ya quelques il ya quoi il ya deux ans de ça une carte d'acquisition en pci et du coup je viens de la mettre mais j'ai changé la disposition de l'intérieur et c'est pour que je puisse mettre et ma grosse carte graphique et ma carte d'acquisition à 20 médias en pci express c'est bon et ça marche pas ça marche plutôt pas mal je suis plutôt content et satisfait de ce que ça fait du rendu que ça fait donc cela ils sont en train de se faire j'étais en train de faire ça et bah je vais continuer jusqu'à ce qu'il ya assez de bas je vais faire moins aller encore une ligne et puis après ça ce sera bon normalement avec deux lignes on a assez pour remplir la totalité de la remorque sachant que je crois qu'il ya des animaux qui ont besoin d'herbe du moins à peut-être les palais pas les vaches parce que je ne vais faire je les ai fait la dernière fois quand j'ai avancé la vidéo mais là je crois que les moutons ils sont presque à vide donc je vais essayer de faire ça un souci d'étant que je nettoie le plateau aussi face à la prochaine fois donc quand il y aura plus quand il y aura plus besoin de quand il y aura plus rien dessus déjà on va commencer on va continuer de ramasser ça je sais pas si j'ai six avant ça passera que ça va faire son 15 il manquera et non en fait il manquera deux non quoique s'il manquera une le pire je vais envoyer ça dire pour une je vais aller voir quand même les stocks parce que je suis un peu sceptique non c'est bon il ya tout ce qu'il faut il ya tout ce qu'il faut en stock bon allez je vais faire juste une dernière ligne et après j'ai renvoyé la presse sur l'autre chambre sur le dernier champ d'herbe là bas par contre par contre ouais c'est bien ce que je pensais celui-ci il a terminé son champ qui était là c'est à dire qu'il me reste juste un champ à faire en maïs donc c'est celui-ci et après il faut que je prenne le semoir la planteuse plutôt par contre la machine elle est terminée non c'est celui-ci et après il faut que je prenne le semoir non il a 100% c'est pas qu'elle a terminé c'est qu'elle a 100% bon bah écoutez on va vider on va vider qui sera encore prêt mais qui sera prêt bientôt on va éviter de cafouiller parce que ben de faire des on va faire gaffe à ce qu'on fait euh du coup celui-ci je vais aller l'envoyer sur le champ euh non j'ai pas terminé le champ il sera terminé quand j'aurai ramassé euh quand j'aurai fait les bottes et ramassé les bottes euh du coup là il faut que j'ai le temps de finir il faut en fait que le dernier champ de maïs que j'aurais fait il faut qu'il soit fini avant de pouvoir tout simplement ramasser euh ben planter les pâmes de terre sur les champs qui vont arriver euh euh ouais je suis toujours pas prud Oh tu vas me m'énerver hein. Hop là, voilà. Nickel, merci. Donc même s'il en manque une, on va faire toutes les bottes ici. J'aurais dû faire en fait toutes les lignes. Donc pour aller champ comme ça, il vaut mieux faire au moins 3 lignes. Pour être sûr quoi. Allez hop, je t'envoie sur l'autre champ, mais par contre là je ne fais pas de bottes. Parce que tout simplement, il y a déjà assez. Avec ce qu'il y a, plus celles qui sont déjà sur le... Bah il y en a juste bedin d'une en fait. J'ai juste laissé celle-ci là. Euh, du coup... J'avais détaché sans pour autant le désactiver. Voilà, du coup là il s'était désactivé mais sans se lever en fait. C'est pas grave, petite mère il en manque juste une. Hop, je la laisse là. Alors... Donc celle-ci a terminé, mais malheureusement le champ d'à côté n'est pas encore prêt. Bon, il faut attendre que le champ d'à côté soit prêt. Il est qu'au 2... Il est qu'à dans le dernier stade. Hein. Le dernier. Le dernier stade de pouce. Le prochain c'est le monde. Mais bon, il faut attendre encore. Alors en attendant... C'est quoi ce... Ah oui, c'est ça qui me servait de... Qui va me servir tout simplement de transport de coupe. En attendant... Celle-ci je peux pas la mettre. Par contre celle-ci on peut la mettre sur le champ. Donc les deux grands champs seront l'encillage et le petit en normal. Et donc l'encillage bien sûr. Il faut suivre. Là. L'encillage bien sûr. Parce que sinon ça marche pas. Le temps ça détecte, c'est bon. Alors, ensuite... Mon se marier est où ? Il y a quasiment... Merde. Bah je vais le terminer maintenant. Ou... Parce que sinon... Mais sinon je fais rien. Et l'autre champ il n'est pas encore prêt le champ de Colver. Donc autant que je fasse que plus je suis intéressant. Qu'après celle-ci... Donc le semoir, j'ai le temps d'aller le remplir. Et de le mettre sur le champ de betterave. Et après du coup j'irai prendre la planteuse. Et puis on ira sur les... On ira comme mettre... En préparation pour le plantage. Les pommes de terre. Là je vois que le champ n'est pas encore prêt. Tant qu'il est pas doré, bah plutôt couleur ocre c'est bon. Le jaune c'est la dernière... Dernier temps de pouce avant qu'il passe en récoltage. C'est la dernière... Celle-ci, ce champ est terminé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller le mettre... Il y a encore 60%. Donc je pense que j'ai encore assez pour faire le... Le premier champ de betterave. Donc ce qu'on va faire... On va passer par là. Je peux même passer par la ferme parce que c'est à la ferme que c'est. Vivement qu'on puisse... Que la semi soit terminée pour que je puisse laver mon tracteur et mon sommoir. Donc ici du coup, ça sera de la betterave. Mais par contre, je laisse le sommoir là. Direction l'endroit où je mets mes sommoirs et les planteuses. Et puis on va tout simplement préparer tout ce qui est plantage de pommes de terre. Donc pour l'instant, les champs de maïs ne sont pas encore prêts. Le dernier n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore poussé un petit peu. Par contre moi, ce qui me fait peur, c'est... On ne s'est pas prêt encore. Donc on a un peu de temps devant nous. On peut faire tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on peut, du moins ce qu'on peut faire. Non. Hop. Normalement, elle est déjà pleine. Il y a juste qu'à aller directement sur le champ, le premier champ de pommes de terre. C'est celui d'en bas là. Là où j'ai mis les machines. En l'occurrence, celui-ci. Et bien sûr, ce sera à moi de le faire parce que forcément... Quoique, celle-ci peut-être qu'elle pourrait semer. Par contre, la machine pour ramasser, ça va être la merde. C'est moi qui vais faire. Et ça pousse toujours pas. Bon. Euh... Là, on manque à boire peut-être. Je peux aller l'amener, mais le seul problème, c'est qu'il faudra que je le ramène après. Et cette fois-ci, par exemple, on n'aurait pas de la laine ou du lait à envoyer. C'est pas beaucoup. Hop. C'est quand même plus fluide depuis que j'ai passé avec mon premier truc de capture que j'avais acheté. Mais que je pouvais pas mettre parce que la carte était... Ma carte vidéo était trop grosse. Et bien écoutez, vas-y. Euh... Sinon, je vais mettre celui-là. Au niveau du dernier champ, pour voir. Dès que ça commencera à pousser. Par contre, je vais aller voir... Non, c'est pas encore prêt. Super. C'est comment au niveau des stocks des haches et tout ça là aussi ? 17... 17 bottes. Il reste 17 bottes et 19 bottes pour les moutons. Bon, la paille, j'en ai plus. Donc, forcément, tant pis. Il y en aura quand on fera de la paille sur le champ, sur les trois derniers champs. On a plus que du colzor en stock parce que tout simplement j'ai réussi à monter au meilleur prix. Il n'avance pas le champ. Bon, il n'avance pas le champ. Non, moi, je peux rien faire, quand même. Il n'a pas à attendre. Je peux rien faire d'autre. Bon, cela va pousser. Je pense que là, c'est bon. C'est bon. Il devrait bien être poussé. Il devrait bien être poussé. Ah bah, lui, il s'est arrêté. Bon, du coup, je vais le prendre avec moi et puis l'envoyer. C'est parti pour le plantage. Je t'aimais comme. Voilà. Retournons à ce qu'on devrait faire. Donc, déjà, on va ramener celui-ci à sa place. Et après, j'irai tout simplement. Bon, pour la laine, ça sert à rien parce qu'on me vient de charger et qu'il n'y a pas autre chose encore. Celui-ci, on va le mettre à sa place. Hop. Voilà, il n'y a que 13%. Je le laisse là. Celui-là, on va voir s'il va bien faire. Parce que j'ai un tout petit peu peur, c'est qu'il se prenne la falaise qui est juste en face. La montagne ou la colline ou tout ce qu'on veut. Nickel, ça passe. Ça passe tout juste. Enfin. Je vais enfin pouvoir commencer à mousser. Et bien, c'est pas trop peur. Alors, pourquoi je fais dans ce sens-ci ? Simplement parce qu'au bout, là-bas, il y a le bâtiment. Et le bâtiment, quand je fais dans l'autre sens, il me chère. J'ai oublié de faire dans ce sens-là. C'est tout simplement que personne n'est plus vite. Même pour avoir mousser, c'est mieux. Donc, on s'il faut pas faire dans ce sens-là. Vous n'avez pas. Je m'as pas en train. Je me dissière sur le décor. Bon. Je me dissière sur le décor. Mienne suis la journée sur le décor. bilancieuse je vais remettre le tracteur parce que du coup la planteuse c'est bon je l'ai mise sur le champ maintenant il faut que je remette la remorque hop à 43 je vais peut-être prendre la remorque hop là comme ça on est sûr donc après je vais tout tenir à la fin du champ il faudra que je la vide entièrement parce que j'aurai besoin de la de la remorque et de la mousse pour faire du maïs donc après le troisième tracteur que j'ai avec cet ensemble là il ira tout simplement envoyer la coupe à céréales au niveau des chambres et donc on a décidé là le dernier objectif c'était d'avoir un peu plus d'argent que ça et ça on y est bientôt je suis bientôt à 5 millions voire 10 millions je peux m'arrêter à 100 millions on peut les avoir très facilement grâce au fort demande et tout c'était pas bon là par contre j'enchaîne salut c'est parti hop là elle avance quand même pas mal parce que là on est déjà quasiment à la moitié de ce qu'on a... non pas tout à fait mais presque elle a une grande barre de coupe aussi par contre je vais la vider pour le prochain passage comme ça ça sera bon et à la fin de la moisson elle aura le droit à son petit quart d'heure de nettoyage ils ont quand même réussi à mettre la salissure sur console portable quoi sur mobile et tablette quoi et PS Vita hop j'ai même pouvoir les vider 80% presque vaut mieux parce que je suis pas sûr de pouvoir mettre tout ce qui restera dans la remorque donc je préfère les vider pour être sûr il en est où là ? il est en train de s'aimer encore ma corde ouais je sais je roule pas sur la route ouais c'est pas bon ouais c'est pas bon je vais mettre ça au stockage et quand j'aurai fini les moissons bah ce sera plus simple hop on vide tout ça on renvoie la remorque jusqu'au champ de colza jusqu'au champ de colza d'ailleurs il a pas terminé encore celui ci a quasiment terminé donc si je pouvais aller vite pour vider ce qui reste et puis attendre qu'elle finisse tranquillement pour la vide entièrement après merde le champ de maïs n'est pas encore prêt donc je m'en fous je m'en fous alors ce qui est dommage c'est qu'on a pas de régulateur de vitesse pour dire qu'on va attendre pour suivre la moissonneuse tranquillement donc bah je pense que c'est bon donc du coup euh je vais aller mettre la moissonneuse je vais laisser la coupe avec le tracteur qui a rien pour tout simplement faire en sorte de l'envoyer jusqu'au champ de blé je la laisse là et je vais aller chercher ma coupe à maïs qui est normalement après tout le champ de maïs merci merci de me laisser passer au niveau du au niveau d'ici et je viendrai la chercher à la fin de toutes les moissons parce que je suis dans ce côté donc celle ci on va aller la vider mais avant tout j'aurais été voir quand même voilà la planteuse je vais la mettre sur le deuxième champ de pomme de terre hop euh par contre ce que j'ai envie de faire c'est de mettre c'est de mettre celle-ci en place prêt à récolter la pomme de terre une fois qu'elle sera prête et nous on va se quitter là-dessus donc du coup pour la prochaine fois à moi de finir les moissons d'arracher tout ce qui est bétraves et pomme de terre ainsi de suite et puis voilà donc de finir ce que j'avais à faire et puis on se retrouvera la prochaine fois pour une semis ou pour la suite on verra ce qu'on fera euh du coup ça il faut attendre il me reste à vider la remorque donc on se dit à la prochaine n'oubliez pas les commentaires les pouces bleus et de vous abonner et puis on se retrouve la prochaine fois pour les semis allez ciao ciao et à la prochaine